Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux ce soir d'accueillir Hugues Jallon chez Caride. Hugues Jallon est auteur d'essais, de récits de fiction, de poésie, même si cette différenciation n'a pas forcément de sens, on va en reparler. Et on va donc parler ce soir de deux récits de Hugues qui sont parus chez Vertical, donc Zone de combat et le début de quelque chose. Donc je vais commencer par vous parler de Zone de combat. qui est un récit qui a été publié en 2007. Comme son premier récit, la base, c'est un texte très inhabituel, d'une forme totalement nouvelle. Parce que Hugues Jallon, et beaucoup d'entre vous le savent, fait une recherche formelle, un travail très intense sur le vocabulaire et sur la langue, sur le langage dans ce récit-là, de la peur quotidienne et médiatisée, en utilisant une langue qui change de registre, qui change de ton, et qui, au fur et à mesure du récit, se fait successivement lénifiante, rassurante ou alors menaçante, violente. Donc Zone de combat, c'est un récit qui énumère pendant 25 semaines les consignes à des individus. Ces individus ne sont pas caractérisés, ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas de nom, mais ils constituent un ou plusieurs groupes, et donc à ces individus sont énoncés des consignes par un ou plusieurs narrateurs, qui sont eux aussi anonymes, comme des consignes de thérapie ou de coaching. Donc c'est des consignes à suivre pour survivre à quelque chose qui change, qui est un traumatisme, des conséquences d'attentats terroristes, des suicides d'enfants, une violence aveugle, ça varie au cours du récit. Et des consignes avec un langage qui a une forme anesthésiante pour des individus qui sont comme ça mis sous contrôle. Donc on a 25 semaines de préceptes, de prescriptions, de méditations, qui s'adressent à des individus dont eux aussi l'identité ou le rôle varient suivant les moments. Par moments, ils semblent être des combattants de conflits qui sont victimes d'un stress post-traumatique, parfois des consommateurs qui sont exposés à des attentats éventuels dans des centres commerciaux, parfois des cadres supérieurs ou des dirigeants surmenés qui ont l'air d'être sous la menace d'un licenciement ou d'un burn-out, ou des parents qui doivent à tout prix protéger leurs enfants de risques domestiques ou de risques sur leur sécurité, ou encore des oligarques réfugiés dans leur bunker et qui assistent à une montée de périls qui ne sont pas caractérisées. Donc, comme je l'ai dit, le langage change de registre d'une ligne à l'autre parfois. Donc on a par moments un langage technicien, flatteur, douceureux, rassurant, énergisant, et puis tout à coup ça devient violent, impératif, incantatoire. C'est un texte qui est parfois déroutant, mais extrêmement fort, toujours sous très grandes tensions, hypnotiques, poétiques et dérangeants. Ça sème dès le début le trouble et le malaise de plusieurs manières, à la fois par ce ton et par ces changements de registre, par les blancs, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, par la forme des phrases et du texte, puisque le texte a des passages à la ligne, tout à coup ça s'interrompt, par les répétitions qui sont un peu comme un langage déshumanisant, et en particulier cette phrase qui revient comme un leitmotiv dans le récit, qui est surtout ne former pas d'image, et puis parce que l'objet et l'annonce de cette catastrophe n'est jamais explicite. Et on voit sous nos yeux se former quelque chose où un bien-être artificiel côtoie la peur et la terreur. C'est en fait un texte où il n'y a pas une seconde de relâchement quand on le lit, un texte dont l'objet reste sans arrêt flou, mais qui progresse néanmoins vers une fin inéluctable, et qui laisse le lecteur au final en état de choc. Ce n'est pas très facile d'en rendre compte, de sa force, sans le lire, mais c'est un texte extrêmement fort. Merci. Tout est dit. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je ne sais pas, on peut peut-être parler du début de quelque chose, et puis ensuite... Très brièvement, moi j'ai découvert Hugelon il y a un peu plus de trois ans, en fait, par un texte court, qui était dans une anthologie qui s'appelle « Toi aussi, tu as des armes ? » Et quand je suis tombé sur ce texte, je me suis dit, « Mais bon Dieu, comment j'ai pu ignorer ça toutes ces années ? » C'est vraiment très très fort, c'est génial. Donc c'était un texte court. Après je me suis précipité sur les trois livres qui étaient disponibles. Donc la base, qui m'a fait quand même une très forte impression sur les questions de paradis fiscaux et déjà d'utilisation du langage, alors de façon plus rudimentaire que ce qui est fait maintenant, mais c'était quand même déjà très impressionnant. J'ai adoré « Zone de combat », dont Marianne vient de parler superbement. Et le début de quelque chose, qui est de 2011, il faut imaginer cette utilisation du sel, de la finesse du langage qui est appliquée à la fois au tourisme, pas vraiment tout à fait le tourisme de masse, au tourisme légèrement un peu élitiste, la mer bleue, le petit hôtel beau, dans un cadre préservé, mais c'est aussi un peu l'univers des séminaires, des entreprises, des incentives, des voyages de récompense. C'est un univers corporettes. Moi, je trouve que la neuve langue corporettes, Mugelon fait probablement partie des deux ou trois écrivains que je connais qui la maîtrisent, mais d'une façon vraiment saisissante. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans cette utilisation du langage pour dire des choses parfois simples, parfois extrêmement insidieuses. Donc là, les gens, ils viennent dans cet hôtel-là, au bord de la baie bleue mirifique. C'est magnifique. L'hôtel, il n'est pas tout à fait fini. Il reste quelques petits trucs qui ne sont pas parfaits, mais enfin, vraiment, c'est cool, c'est bien. On est content d'être là. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un narrateur, des narrateurs qui observent les gens en train de prendre leurs vacances sous leur voyage de récompense. Ils les observent, ils réfléchissent, ils jugent, ils disent « ouais, ça se passe comme prévu, ça ne se passe pas comme prévu, c'est bien ». Il y a tout un truc qui est développé sur la façon dont chaque élément du décor a été pensé. L'angle du lit avec la porte, ce n'est pas par hasard. L'éclairage de la salle à manger, ce n'est pas par hasard. Tout est pensé, en mobilisant toutes les techniques de soft power, de psychologie, de comportementalisme, de design, pour créer un univers. C'est-à-dire pourquoi, on ne sait pas nécessairement. C'est un peu une longue devinette aussi. À la fin, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment la réponse de pourquoi on fait cette observation. Il y a un indice, néanmoins, c'est que ça commence, je ne sais pas si on le lira, mais par un prologue, avant qu'on parle de cet hôtel, qui met en jeu quand même un troupeau de sangliers qui se fait chasser et qui se fait abattre. Et ce n'est sans doute pas complètement neutre. Donc, il y a quelque chose du passage de la personne au troupeau et de la personne avec un cerveau personnel à quelque chose qu'on chasse, pas nécessairement pour le manger, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas dans un but bien précis. Mais le travail sur la langue est absolument incroyable. Il y a un sens du slogan, mais du slogan soft, pas du gros truc bestial à General Motors, c'est les trucs, le bien-être, c'est zen, on a l'impression qu'il y a du feng shui partout. C'est beaucoup. Regardez comme vous êtes bien là, c'est relax. C'est atroce, enfin, tellement c'est... Non, mais tellement c'est justement subtil, le pervers, moi j'adore. Je ne sais pas si ça fait envie, mais en tout cas, c'est l'idée. Vraiment, c'est... La littérature est assez exceptionnelle. Je l'ai. Je pense que le mieux, c'est de l'être en entendre. Je peux, oui, peut-être dire un extrait de l'édite quelque chose. Peut-être le... Donc comme tu l'as très bien dit, effectivement, il y a des narrateurs, observateurs, qui... Souvent, il y en a un qui pose une question, l'autre qui répond. Ce n'est pas très bien s'ils sont sur place ou à l'extérieur du lieu qui est décrit. Mais à un moment, on va dire, l'un des masques tombe, et effectivement, on se rend compte qu'un des organisateurs, il est là et là pour accueillir. On a comme règle générale d'essayer de spoiler le moins possible et c'est toujours difficile de parler des livres sans gâcher le suspense. Donc là, il y a un gros exercice qui est en train d'être fait pour préserver le suspense. Non, mais c'est pour situer l'extrait qui est un discours d'accueil des résidents de cet hôtel, des endroits de retraite, c'est l'air. C'est assez peu caractérisé. On y va. Voyez, tout le monde est là. Allez, on se presse un peu, s'il vous plaît. Tout le monde peut entrer et trouver une place. C'est important. Tout le monde doit pouvoir se sentir immédiatement à l'aise. C'est une année chaude. C'est le début de l'été. Sous une chaleur à peine supportable, vous allez vous y faire, vous verrez. Certains ont encore leurs lunettes de soleil. S'il vous plaît, s'il vous plaît, les enlever. S'il vous plaît, les casquettes, les chapeaux, les bobs, tout ce tissu. Je voudrais voir les yeux de tout le monde. Les yeux dans les yeux, n'est-ce pas ? C'est normal, c'est humain. Le contact direct, visuel, et pour les plus sportifs, la base nautique et le centre de plongée. Sans oublier ceux qui voudront retrouver forme et tonus, il faut prendre le temps de découvrir les équipements. L'espace shopping, les trois gymnases et les deux salles de sport en sous-sol, notre salon de coiffure, les restaurants, faire le tour, déambuler dans les allées, toucher, sentir les plantes, cette oasis de verdure, descendre jusqu'à la plage en prenant son temps. C'est un peu plus bas, à deux cents mètres à peine. Contourner le solarium, longer les cours de tennis à droite en pente douce, quelques marches et c'est là, devant. Là, mais attention, Bégnane, non autorisé à vos risques si vous préférez, chacun est responsable, en particulier des enfants, mais qu'il se tranquillise, je suis très heureux. Non, s'il vous plaît, vous poserez les questions après, s'il vous plaît, c'est une forme de soulagement après des mois, durant à ressasser des attentes, des souvenirs, des envies, des angoisses, tout ça agglutiné. Il n'y a plus qu'à lever les yeux au ciel. Détente, repos complet au programme, vous avez tous revu, reçu vos vouchers, n'est-ce pas, c'est parfait, profitez plutôt du jardin et des activités proposées. Les cures d'algues marines ont des vertus réparatrices. Dans quelques jours, si tout se passe comme prévu, la base nautique ouvrira ses portes. Hors bord, cours de plongée, exercice d'apnée, des gerbes d'eau, vous avez faim, n'est-ce pas, c'est bien normal, à 7h cet après-midi, il faudra attendre un peu sur les pelouses. Partagèrent une canette, un soda glacé, des biscuits en petits groupes éparpillés sous le vent tienne. Qu'ils entrent, allez, qu'ils entrent enfin, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce qu'il faut comprendre lorsque je vous vois devant moi, tous assis, encore étourdis par le voyage, mais attentifs, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fera tout pour rendre votre séjour le plus agréable. Vous êtes là, assis devant moi, je vous regarde, voyez-vous, il y a tellement de choses que je voudrais vous dire, vous êtes tellement émouvants. Je ressens au plus profond vos inquiétudes, vos souffrances, votre fragilité, vous n'êtes pas encore complètement rassuré. Alors quand ce sera le soir sur la terrasse, il faudra faire connaissance, déambuler sur la pelouse humide aux abords de la piscine, dans la lumière rasante, se rapprocher, apprendre à se connaître, sentir les corps des autres tout près, respirer les odeurs de transpiration, la poussière, la crasse, le parfum bon marché, enregistrer les silhouettes, saisir la forme des visages et des yeux, le mouvement des mains, vous êtes tellement attentifs aux détails, aux accents, aux intonations, aux timbres des voix, le voyage a été long, les organismes mis à rude épreuve, besoin de détente, dans quelques heures, une main familière caressant votre hanche humide et fraîche, la piscine est évidemment accessible, cette eau bleue, lisse et peu profonde, tirant vers l'électrique, mais attention, chacun est responsable, si chacun y met du sien, les premières semaines se passeront au mieux, un déclic se fait, clic, et puis il n'y a plus qu'à se laisser porter, dériver, l'estomac noué, n'est-ce pas, sensation d'écœurement au fond de la gorge, mâchoire serrée, c'est ça, au réveil, la salive asséchée au coin des lèvres, la nuque raide, vous ressentez profondément les choses, je vois bien que ça vous atteint, c'est humain, allez, calmez vos larmes, arrêtez maintenant, c'est terminé, les débordements, les épanchements, tout genre, passez-vous détendre au bar à cocktail, goûtez son calme et sa fraîcheur, ses grands fauteuils en rotin, la terrasse ouverte sur le jardin a scruté longuement le ciel voilé, vous évaluez, vous comparez, vous spéculez encore sur l'avenir, vous faites des suppositions, vous construisez des scénarios, mais ici c'est concret, c'est viable, vous verrez, vous serez très heureux ici, vous allez trouver un rythme, encore un peu de patience, quelque chose va se produire en vous, perte progressive de la concentration, défaillance de la mémoire, les épisodes entiers s'effacent, vous savez, comme souvent, les gens très âgés, une forme de déprise, lente, irréversible, c'est comme ça, peu à peu, on se désengage, on se désinvestit, il y a une coquille, et les effets sont là, on se sent très vite, beaucoup mieux, alors que c'est sûr, dans quelques jours, il en viendra d'autres encore, comme vous, de partout, acheminés dans des cars confortables et climatisés, en portant le minimum avec eux dans des vêtements légers, traînant derrière eux une grosse valise et quelquefois un sac à dos en nylon, alors oui, quelquefois on se sent fragilisé avec cette chaleur, cette promiscuité, mais ce qu'on en retire est tellement précieux, ça n'a pas de prix, vous savez, qu'on entre ici et vous verrez, on lâche prise, on s'abandonne, on ne se sent plus concerné, dans la lumière du matin, allongé sur un transat ou une serviette de bain, bien serré les uns contre les autres, versé par le bruit des vagues, vous allez voir, c'est une véritable libération. Il y a une coquille, ferme, il manque un « se » vous n'avez pas vu, un « se » des investisseurs, contre « se » des investisseurs, une coquille, c'est comme ça, on ne peut pas voir là-dessus. C'est vrai que la première fois qu'on voit apparaître ce quelques semaines, ça, normalement, ça fait quelque chose au lecteur, mais de quoi on parle en fait ? Il y a une espèce de terreur insidieuse qui commence à apparaître. Très en Kibilal, je trouve, très Bunker Palace hôtel. En même temps, on est là. Monsieur, j'ai lu « Zone de combat », c'était un problème pour le lecteur. Comment ça se signifie ? C'est-à-dire ? Par exemple, quand vous écrivez, il ne formait pas d'image, c'est écrit en gras. Donc, quelque part, c'est un peu comme s'il y avait écrit « ne pas lire ». Il y a un problème de scansion. J'ai trouvé que c'était un exercice difficile pour les écrivains. C'était très super, très agréable, mais... Le fait d'avoir des injonctions... Ce que j'aimerais, si vous entendez, c'est que vous entendez dire. Des injonctions contradictoires, comment tout le temps ? Oui, c'est une injonction contradictoire par ailleurs. parce que... Oui, mais ça se trouve en plus. On va y avoir du récit, et d'où... Laissez la télé allumée en permanence et surtout ne former pas d'image. C'est une des questions sur lesquelles on va... Sur cette notion d'agence contradictoire, en fait, du langage qui te plonge dans une impasse, mais qui le fait avec beaucoup d'assurance. Mais moi, j'interroge la technique de lecture. La technique de lecture pour le lecteur ? Oui, pour le lecteur. Alors là, c'est... Moi, ce que je peux... La manière de vous répondre, c'est ce que m'avait répondu une lectrice. Yves était là, c'était à Nantes, au lieu unique. Ça m'avait frappé. C'était une dame que je ne connaissais pas qui m'avait dit que c'était une présentation de zone de combat. Et donc, effectivement, on parlait de cette histoire et ne formait pas d'image, la question des images. Soyez français direct. Voilà. Et elle, elle me disait, moi, ce qui m'a surpris, c'est que c'est... Quand je vous ai lu, c'est que c'était mes images qui venaient et ce n'était pas les vôtres. Et ça, j'ai trouvé que c'était exactement... Enfin, elle a vraiment saisi ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire cette idée que quand on est écrivain, on n'est pas forcément quelqu'un qui arrive avec son tombeau d'image, avec son propre... Voilà, son monde. On les verse dans l'imaginaire du lecteur, c'est aussi... On peut être écrivain simplement en activant des images chez le lecteur. Donc, il y a aussi cette idée-là. Évidemment, on produit des images quand on écrit. Tout récit, toute description produit des images. La question, c'est qu'elle... Enfin, voilà. Ce qu'elle m'avait dit, ça avait trouvé ça assez... Parce que, voilà, c'est un texte... Moi, j'ai des amis qui n'ont pas réussi à lire sur la question des enfants, etc. Je reconnais qu'il y a des passages qui sont assez trash. C'est un peu dur. Mais, voilà, j'avais senti chez cette lectrice, au fond, que j'avais réveillé des trucs, et des trucs qui lui étaient propres, ses propres images, voilà, peur, fantasme. Et ça, je trouvais ça super. Et c'est un peu comme si, quand vous écrivez « Ne formez pas d'image », c'était quelque chose qui sortait du texte et qui allait directement chez le lecteur. Et puis, il disait au lecteur « Ne formez pas d'image ». Alors que tout le contexte consiste à fabriquer des six flots ? Bien sûr. Bien sûr. Non, mais ça fonctionne par effectivement, c'est un schéma un peu jugé un peu pervers, à certains égards, mais en tout cas, effectivement, qui fonctionne par un jonction contradictoire. Mais, après, avec le recul, je trouve que « Zone de combat » est un texte extrêmement violent. mais je ne m'en suis pas rendu compte à quel point il était quand je l'écris. Je trouve ça un texte hyper violent. Je m'adoucis avec l'âge. Si tu peux me permettre juste, pendant que t'entends dire cette fois comme ça, ce texte-là, tu l'as lu avec une dureté plus accentuée que de toi. Et c'est ça aussi, je trouve, l'extraordinaire les possibles de ton texte. C'est-à-dire que tu aurais pu entièrement lire exactement le même texte sur un mode doucereux, lénifiant, enfin, tout le même objectif que tu avais, évidemment, voilà. Non, parce que c'est vraiment un objectif juste. Et que d'un coup, c'en est un autre, le texte. Et là, tu as fait ressortir l'extraordinaire dureté de la douceur lénifiante qu'elle nous a donnée. Mais c'est vrai que nous, quand on lit, le bouquin comme ça, on oscille tout le temps entre les deux, c'est-à-dire entre l'extraordinaire violence de cette douceur et l'extraordinaire douceur de cette injonction qui est quand même qui ne sont que des ordres, qui ne sont, etc. et c'est ça que je trouve aussi très détonnant. Peut-être la différence entre les deux textes. Le premier, c'est Christian Salmon qui m'avait dit ça, la zone de combat, c'est une balle de fusil. Il y a un côté balle de fusil. Boum. Le début de quelque chose est un schéma plus tortueux. Il y a moins dans les deux, je trouve, et c'est tout à fait juste. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a cette ambiguïté vraiment du ton qu'on choisit. C'est-à-dire qu'en fait, les deux sont quand même sur le mode de l'injonction et c'est rare, la littérature, qui est sur le mode de l'injonction. Et effectivement, suivant le parti pris du lecteur, je suis d'accord au départ, ce sont des textes qui sont concentrationnaires, qui sont de l'ordre, on en parlait avant-hier, dans un contexte complètement différent, mais de l'ordre des aboiements d'un capot ou au contraire qui sont de l'ordre du massage aux algues régénérateurs. Mais c'est vraiment une question du ton qu'on choisit. Les mots sont les mêmes. C'est assez exceptionnel d'arriver à trouver les phrases qui ont cette ambiguïté presque parfaite suivant la tonalité qu'on va prendre pour les aboyer, au contraire, pour lénifier. Moi, je trouve ça comme que... C'est le seul... Je trouve ça totalement faux. Je trouve qu'une des choses qui fait la dureté et la violence des zones de combat, c'est qu'on est toujours dans une menace et toujours comme si on était dans une situation extrêmement précaire par les mots, les registres. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que ce texte, on peut le lire comme énormément de choses. Une dénonciation du traitement de l'information par les médias, une dénonciation de l'assujettissement ou de l'endoctrinement qu'on a dans nos sociétés, notamment par les thérapies et le coaching, une dénonciation du traitement par les médias des guerres, des attentats terroristes, une dénonciation de la perte d'intimité et d'espace personnel, de l'intrusion des médias ou du discours dans la vie. Enfin, vraiment, on peut y mettre quasiment tous les registres de peur. Du coup, la question que je me posais, c'est, quand vous l'avez écrit au début, c'était quoi l'intention ? Ça, je ne me souviens plus vraiment, maintenant, après, avec le recul, je me rends compte, notamment par rapport à ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est que, effectivement, la question qui m'intéresse, c'est la question de la violence et de la guerre. Maintenant, c'est un peu plus la question de la guerre et un peu moins la question de la violence, enfin, sous cette forme-là, qui est une question que se posent d'autres écrivains. J'ai récemment les livres de Frédéric Boyer sur Roland, ce qui est une idée assez simple, enfin, qu'est-ce que ça veut dire d'être un écrivain qui n'a jamais fait la guerre ? Enfin, voilà, Clotimon, le nouveau roman, on sait très bien à quel point c'est une expérience littéraire qui est tributaire de la Sommière mondiale, de la première, enfin, d'engagement de la guerre comme expérience humaine. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être un écrivain qui n'a pas fait la guerre ? Enfin, la guerre a disparu de notre expérience personnelle. En revanche, la violence, elle est là. Enfin, évidemment, elle est partout, il faut la trouver, il faut à quel endroit elle se trouve, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sur quoi je travaille aujourd'hui, c'est une sorte d'histoire de l'après-guerre, d'histoire littéraire de l'après-guerre. C'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que ça signifie l'après-guerre, après la guerre. Et que devient la violence ? On retrouve peut-être les deux autres livres, quand la guerre a disparu, ou quand la guerre prend une autre forme, géopolitique, mais plus diffuse, dans quelle mesure elle se niche dans le langage, aussi, dans les formes, dans les formes, comme ça, comme vous avez évoqué. Donc voilà, nous ce niche-là, il est dans la violence aujourd'hui. Je me disais que ça pouvait être comme ça, enfin, ça peut être, pas certains n'ont que vous ne l'avez pas entendu. Donc ça, c'est un texte en cours, dans la continuité du texte publié par les éditions La Fabrique. Donc pour dire en deux mots, je ne sais pas encore très bien ce que je fais, je vais y arriver, mais, disons que là, je retrouve par rapport à Oison de combat et le début de quelque chose, un rapport à l'histoire et à la documentation, au document, puisque le point de départ de ce projet, c'est une série de biographies. Ça ne se formera pas un recueil de biographies, mais ça, on va dire, comme il est dit de manière un peu prétentieuse, l'idée comme ça, de vague, c'est de construire une sorte d'histoire alternative ou souterraine de l'après-guerre avec nos propres centres d'intérêt qu'on retrouve effectivement la question de la propagande, la question de la violence, la question de la guerre, la question de la politique, etc. Et à partir d'un matériau biographique. Donc c'était un personnage assez étrange dans le situé des armes qui a vraiment été... Là, c'est un personnage dont vous avez sans doute dominé assez vite l'identité, qui est très décalé par rapport à l'autre, mais qui, pour moi, pour l'instant, fait sens dans ce projet. Je ne vous lis pas tout le texte parce qu'il est un peu long, mais... Mais je commence. C'est le printemps, le mois d'avril. Karen. La petite Karen vient d'avoir trois ans. Elle sourit. Elle est en bonne santé. C'est le début de la décennie et les soviétiques ont placé un homme en orbite au-dessus de leur tête. Peut-on seulement rêver mieux, écrit Yuri Gagarin à sa femme deux jours avant la mission Vostok. Tout fonctionne, tout est normal, dit-il, alors qu'une femme lui demande. On sent l'impatience. Pas de réponse. Juste le souffle. Elle insiste, lui demande encore ce qu'il voit au-dessus de lui. Rien de particulier. Il répond d'une voix encore plus faible, si lointaine, presque éteinte. Il n'y a rien à voir. C'est triste. Ce qu'on ressent. Un rêve qui s'achève aussi vite. Et il faudra toute l'énergie et l'enthousiasme et la détermination du premier secrétaire de l'Union soviétique pour saluer, quelques heures plus tard, dans un discours historique, le retour de la mission Vostok, la manifestation la plus éclatante de la liberté authentique du peuple le plus libre du monde, un exploit qui le rapprochera à coup sûr de la limite supérieure des réalisations du monde capitaliste. Mais Karen a fait une chute alors qu'il travaille chez Boeing à Seattle. Karen a glissé sur l'herbe jusqu'à la route devant la maison. Son nez saigne. Mais ses yeux. Regarde ses yeux. Elle trébuche. Elle tombe. Alors qu'il doit repartir travailler sur un prototype de moteur dans un centre de recherche à Minneapolis. Karen n'arrive plus à parler. Ses mots se détachent. Il prend une semaine de congé à la fin du mois de juin. Le traitement de la tumeur. Karen perd l'équilibre. Elle ne peut plus se lever. Son petit corps détraqué tombe d'un coup et lui est reparti en Floride toute la semaine. Ce qu'il ressent. Ce qu'il ressent. Le jour de leur sixième anniversaire de mariage lorsqu'elle meurt, la petite fille dans sa chambre. Un dimanche matin, quelque chose meurt, quelque chose meurt dans sa vie. Ce qu'il ressent. Ce qu'il ressent. Ce qu'il peut. Ce qu'il pourrait encore. Roulant sur la longue droite jusqu'à Edwards quelques jours après les obsèques pour de nouveaux essais sur un F-104 puis un F-5D et le X-15 l'odeur des gaz de combustion, crépitement des tuyères, comme si rien, ses performances, comme si rien, sa concentration, sa candidature au nouveau programme spatial de la NASA et une série de tests physiques et psychologiques, assis plusieurs heures au fond de l'eau, assis dans une chambre sans odeur plongée dans le noir absolu et totalement insonorisée, achantonnée sans fin, assis dans un coin d'une petite pièce dont la température s'élève à 60 degrés en essayant d'éviter tout mouvement et de ralentir même sa pensée, calme, tellement réservé, extrêmement posé quand il parle, quand il s'interrompt au milieu de ses phrases pour prendre le temps de choisir les mots justes qui parfois font sourire son auditoire, toujours lointain, toujours souriant quand il répond aux questions des journalistes, des phrases courtes et confiantes sur les défis qui nous attendent et pendant que la guerre froide et nos s'affolent et le petit singe qui s'est libéré de son baquet de plastique commencent à tout détruire à l'intérieur de la capsule, pendant qu'à Dallas, lorsqu'atterrit l'avion présidentiel, le soleil brille, pendant que Janet commence à enseigner la natation synchronisée et déclare sa foi immense dans l'avenir du programme spatial, malgré l'omniprésence du danger et du risque de la mort à laquelle ils se sont préparés tous les deux depuis des années et qu'elle s'endort seule toute la semaine dans sa maison d'El Lago où elle a emménagé avec les autres épouses du programme Gemini. Il reste calme, il voyage beaucoup, Palm Beach, Baltimore, Denver, il emmène Janet parfois dîner le week-end, il visite les sites de recherche et les laboratoires des entreprises contractantes à Sacramento, à San Francisco, à Houston où à chaque fois les réceptions, les fêtes, les autographes, le Marshall Space Flight Center à Hunsville dans l'Alabama où il fait la connaissance du célèbre Dr. Von Braun qui est devenu un spécialiste du guidage de missiles et des lanceurs depuis son arrivée aux Etats-Unis avec d'autres scientifiques allemands qui parle toujours avec un léger accent dans les films produits par Walt Disney au début des années 50 qui assure la promotion de la véritable civilisation galactique qui accompagne la création de Tomorrowland le pays de demain une section de Disneyland dédiée à la conquête spatiale et à l'avenir des hommes qui présente l'une des attractions les plus populaires du pays de demain Rocket to the Moon proposée par la TWA alors que la fin de la décennie approche ou la fin de l'âge d'or d'Hollywood où le cinéma devient officiellement le langage du monde redoublant d'efforts enchaînant les entraînements procédures encore tests, simulations encore tous les scénarios possibles assis devant des rangées de boutons cadrant manipulent des devis et des manettes accélération pression breaking my body breaking je reste calme pendant K.L. Lago que la presse a surnommé Together'sville la ville où l'on vit tous ensemble où un promoteur local enthousiaste est avisé leur construit leur équipe complètement pour chacun une maison à son goût où leur avocat leur négocie un contrat d'exclusivité et une assurance vie avec le magazine Life Janet, John, Pat et les autres organisent des barbecues ou des soirées pizza le week-end ils se retrouvent à Clear Lake pour faire du ski nautique elles attendent en buvant du café et en fumant des cigarettes elles préparent des cakes et du thé tout l'après-midi elles assistent aux immenses fêtes d'une milliardaire anticommuniste et John Aldrin et John et John pleure et elles se cachent sous les couvertures avec les autres épouses et les enfants sur la banquette des voitures pour échapper aux journalistes et elles attendent qu'ils rentrent les yeux vides et s'endorment sur leur chaise avant la fin du Guinée alors que l'oxygène a envahi leur cerveau que la pression a brisé leur corps on les avait prévenus le jour des tirs John écoute l'hélicoptère qui tourne au-dessus de sa tête et qui s'éloigne John pousse l'aspirateur John décroche les rideaux lutte contre la migraine dans le jardin fixé le fond de la piscine à fumer des cigarettes et Janet entraîne l'équipe de natation synchronisée baptisée des aquanautes à Timber Cove où la piscine a la forme d'une capsule spatiale pendant qu'une part s'entraînait avec le groupe à Hawaï et dans le désert du Nevada tous enveloppés de leurs parachutes leurs lunettes d'aviateurs dans la jungle étouffante de Panama vivre à la faim et au stress leurs gestes ralentis par des courroies qui étreignent leurs épaules leurs bras leurs bassins leurs jambes pris dans un jeu de treuils et de pouilles qui les soulèvent doucement mais Janet est sortie dans le jardin il fait nuit la maison brûlée il est entré sur les chercher Marc et Eric qui dorment à l'intérieur pendant que le ciment brûle les pieds nus de Janet qui tremble de tout son corps le tuyau d'arrosage serré entre ses mains pendant que brûle leurs souvenirs et que toutes les photos de Karen partent en fumée avant de s'absenter à nouveau quand il se trouve à la signature du traité de l'espace et des corps célestes le jour même où leur ami Ed White meurt dans l'explosion de leur module de commande lors d'un exercice au sol sur l'aire de lancement du Kennedy Space Center nous achèterons une télévision couleur aux enfants et nous partirons en voyage déclare Pat White au journaliste qui lui demande ce qu'elle va faire maintenant et lui ce qu'il ressent pendant que Janet je suis calme je reste calme c'est le genre de choses qui arrivent dans le monde où nous vivons et il faut s'attendre à ce que ce genre de choses arrivent quand on brise comme ça les chaînes de la gravité terrestre regarde, regardez debout sur le pont sur la rivière devant un ciel sans nuages Janet de dos assiste au lancement ses rencontrelles Marc et Eric regarde avec ses petites jumelles les flammes qui vomissent encombre l'azur Janet ne tremble pas presse la corde du bastingage qui te sépare de l'eau trouble qui remue devant toi le sol vibre grondement immense brise mon corps c'est une guerre n'oublie jamais à laquelle tu t'es préparé on disait certains disaient que sous l'effet de la gravité leur tension s'effondrerait que leur coeur exploserait ou qu'il s'écraserait à l'intérieur quand on part comme ça vers un autre monde dans un ciel sans nuages c'est une course c'est une guerre qu'il faut gagner au nom de l'humanité et quelque chose meurt à nouveau c'est sûr un peu plus encore quand il apprend qu'il sera celui choisi par le directeur des vols habité il sera celui First American Hero le premier homme le premier pour le reste de sa vie un non sans visage lève la main et le pouce en souriant qui sort de sa combinaison blanche en monde aux visions vers un univers hostile et là c'est merveilleux une désolation sous la visière dorée sous le regard de tous ils sont des milliards l'humanité qui te regarde invisible néconnaissable regardez regardez maintenant immortalisant héros de tous les temps et Karen Karen enfouie au plus profond de lui qui aurait eu dix ans dont il ne parle pas dont il ne dit rien dont il n'a rien emporté avec lui une photographie un jouet une mèche de cheveux un geste personnel un petit objet une phrase quelque chose qui aurait tellement touché le peuple américain et tellement accrue l'aura du premier homme le premier pour le reste de sa vie pendant que Michael Collins là-haut rit et pleure comme un enfant alors que John Aldrin pleure John a pleuré toute la semaine à quoi rêves-tu maintenant à quoi rêves-tu pour ta vie sans avenir c'est la plus grande semaine de l'histoire du monde depuis la création a dit le président et moi et moi I'm lonely I'm so lonely voilà vous avez deviné c'est une vieille histoire au début c'était nombreux à s'entraîner donc c'était difficile de savoir c'était une vieille idée de faire quelque chose du premier homme juste pour l'anecdote je devais avoir 23-25 ans j'avais un vague projet pour parler de sa vie dont j'avais entendu et donc je lui avais écrit il avait ouvert un musée dans son bled ou à Caponetta où il était né et j'avais reçu une lettre absolument standard qui expliquait que le premier homme ne répondait pas aux interdits et effectivement ça c'est la deuxième partie la première partie du texte il s'est mûré dans le silence pendant un certain moment pendant qu'Alhamou faisait lui davantage la position enfin lui a su une dépression etc pour faire une autre histoire mais voilà je vais juste faire une remarque parce qu'en fond je trouve ça intéressant parce que je n'avais pas nécessairement en lisant vu la même si elle est très présente dans nos zones de combat mais la perspective de la guerre en tant qu'expérience de la guerre il y avait vraiment l'expérience de la menace tous azimuts y compris de la menace assez opportuniste en fait parce qu'elle a un usage social enfin cette menace ce qu'on retrouve à mon avis sous une forme très larvée mais dans le début de quelque chose et je trouve intéressant parce que je ne savais pas qu'il y avait cette envie c'est l'expérience de la guerre parce que ça me fait vraiment penser à cause du mode de l'injonction à un écrivain que j'adore qui est Antoine Volodine et j'ai eu l'occasion assez récemment enfin d'entendre s'exprimer enfin sur cette question justement de la guerre sachant que évidemment Volodine 80% de son oeuvre est extrêmement guerrière mais généralement est passé après la guerre au moment en fait puisqu'on parle quand même des perdants des perdants de la guerre ceux qui sont emprisonnés dans les bagnes dans les cellules de haute sécurité etc et puis qui s'échangent sur des bouts de papier toilette la mythologie en fait de ça il y a une oeuvre en fait donc c'est l'un des nombreux pseudos de Venue qui est exceptionnel dans l'ordre de l'injonction c'est le slogan de Maria Sudayeva effectivement comme son nom l'indique ce sont des slogans des slogans de combat d'une guerre qui n'est ni racontée à aucun moment on ne sait pas de quelle guerre il s'agit on ne sait pas ce dont on parle on est amené à l'imaginer à la rêver à partir des slogans de combat de motivation de mobilisation qui sont échangés dans ce livre et je trouve que c'est peut-être l'un des points extrêmes en fait du discours de début de quelque chose et des autres de combat c'est quand effectivement on dépouille l'injonction de tout ce qui reste autour et pour garder que le slogan et je trouve qu'il y a une correspondance à laquelle je n'avais pas du tout pensé jusque là et ça me devenait comme ça mais je trouve ça excitant désolé ce n'est pas aussi mes propres obsessions juste sur le thème de la guerre j'avais une... en tout cas c'est hyper juste parce que moi ce rapprochement je suis d'accord c'est incroyable les 10 c'est une balise une grosse balise parce que justement dans les slogans de Bologna sur ce mot là il y a du doux il y a du... il y a la même ambivalence de ton avec peut-être des choses directement follement politiques mais il y a la même ambivalence de ton que chez lui oui parce qu'il y a des choses qui... mais comme dans surtout dans les buts de quelque chose on trouve ça c'est vraiment cette ambiguïté je trouve dans le... la phrase est identique mais suivant la position comme le disait Philippe au tout début la position de lecteur qu'on assume ou qu'on choisit on va se trouver quelque chose qui est plus dans un chuchotement dans un conseil amical dans une prévention mais vraiment gentil quoi ou au contraire dans un ordre hurlé parce que zut on n'a pas de temps à perdre et qu'il faut prendre la tranchée d'assaut et c'est quand même très fort que les mêmes mots exactement dans le même ordre puissent servir aux deux suivant le parti pris qu'on a assumé initialement pour lequel on a eu ou pas les indices mais on ne les a pas nécessairement je trouve que c'est assez fort dans ce travail sur l'essence du langage par rapport à... mais c'est vrai que j'essaie de travailler sur cette question de l'injonction mais qui est un peu trop naturelle puis moi j'essaie un peu de... ça revient un peu comme une sorte de réflexe ça revient un peu naturellement c'est vrai que là le projet est un projet où j'essaie de trouver une voie épique qui est assez loin des deux précédents mais c'est vrai que ça peut se marier donc je retrouve aussi il y a une voie il y a une adresse moi j'ai besoin d'être dans la langue après il y a plusieurs façons de l'être sous la forme de la conquête de l'espace en tant que programme cette fois et en tant que programme scientifique bien sûr mais politique social programme total là de l'injonction il y en a tout le long du chemin de façon parfois assez fascinante programme total programme inutile programme ultra coûteux programme sans avenir c'est une histoire incroyable pour ça c'est une histoire qui n'a rien donné c'est une histoire qui se termine dans les années dans le fin des années 68 après je le raconte un peu à la fin du texte après c'est les lanceurs de satellites la lune c'est fini parce qu'on l'évoquait tout à l'heure on est rassuré ce que disait Norman Spinrad dans le printemps russe de façon à la fois à côté de la plaque en termes prophétiques et totalement juste sur un autre aspect prophétique ceci parce que ça a été fait de façon tellement absurde l'exploitation de la conquête spatiale effectivement ça n'est allé nulle part mais c'était pas nécessairement écrit que ça n'a allé nulle part il y a eu aussi un travail politico-économique pour le mettre nulle part c'est pour ça aussi que ça c'est une histoire intéressante parce que c'est un rêve qui n'a jamais fait rêver qui n'a jamais inspiré personne et qui a déprimé ceux qui l'ont participé c'est un truc très très étrange la vie une bonne partie de ce qu'ils ont vécu à l'époque non mais ce qu'ils ont vécu à l'époque oui mais ça n'a pas donné lieu à c'est pas une aventure qui a donné lieu à son épopée la lune enfin moi il y a le livre de Norman Mailer livre sur la lune qui raconte par le menu effectivement dans le détail de l'aventure spatiale c'est pas cette aventure là il y a des héros mais c'est c'est pas la hauteur mais ils ont fédéré un peuple quand même autour de ça oui mais c'est ça c'est le paradoxe c'est le paradoxe de ce rêve c'est que c'est un c'est une guerre froide aussi oui oui c'est ça il y a tout ce contexte mais ça me trouve que c'est très intéressant parce que c'est la conclusion c'est des gens qui étaient à l'intérieur qui en fait eux c'est à la fois la construction d'un rêve complètement artificiel d'un rêve collectif dans un contexte de guerre et en même temps c'est un vrai fantasme humain enfin c'est quand même un truc délirant d'aller sur la lune enfin moi je revois les images les repasses quand j'ai fait le texte enfin je fais un truc de de dingo et je comprends qu'il soit devenu un petit dingo en rentrant enfin les deux qui sont Aldrin est-ce qu'il y a quelque chose oui non chez un autre écrivain enfin très différent mais qui est enfin dans ce thème de le moment où l'ingénieur retombe c'est justement qui est Jean-Marc Agrati qui est un thème qui traverse tous ses recueils de nouvelles sous une forme plus ou moins voilée mais c'est dans les années 70-70 il y a eu l'envol de l'ingénieur on était vraiment dans la fin d'un cycle qui avait été entamé 50 ans plus tôt mais qui était celui du triomphe de l'ingénieur en tant que personnage ouais à stature quasiment mythologique dont la conquête spatiale était l'incarnation ultime et derrière il y a eu effectivement l'échec de la conquête spatiale pour les raisons enfin qui n'est pas et après l'ingénieur il est retombé lui comme étant un rouage parmi d'autres et plutôt assez miséreux en fait de la machine capitaliste et le moment où l'ingénieur s'efface devant le manager de business school d'école de commerce dans les années 80 c'est quelque chose mais qui est aussi un tournant de civilisation technique c'est intéressant parce que effectivement je me rends compte que les personnages qui m'intéressent sont des ingénieurs il y a eu un livre absolument magnifique d'un auteur hollandais qui s'appelle les ingénieurs de l'âme de Westermann chez Bourgois qui décrivait ça c'est un peu ce que j'essaie de réfléchir c'est une sorte d'histoire de l'ingénierie sociale c'est qu'est-ce que c'est que de manipuler une société la construire construire ses rêves les fabriquer quand on est passé après la guerre quoi et on vit dans cette nostalgie on vit dans la nostalgie de l'ingénierie sociale ça j'en suis absolument convaincu absolument mais ça correspond quand même à une époque c'est quand même les années 60-70 même par des autres la ds encore sur le thème de la guerre dans ce note de combat il y a quand même une exergue de Robert Antel et puis une des choses qui m'a frappé c'est moi j'avais fait un rapprochement avec un autre livre qui est Le Parc de Bruce Bigot mais dans le parc lui il imagine il superpose en fait le camp de concentration et le parc de divertissement c'est un livre qui m'a un peu embêté et ce que je trouve plus fort dans le début de quelque chose c'est que justement l'espace est flou voilà c'est enfermement c'est le club de vacances et du coup cet espace beaucoup plus flou je trouve le rend beaucoup plus fort voilà bon après c'est comme on dit question de goût mais c'est vrai que moi j'ai bégou le côté l'écrasement d'une réalité sur l'autre c'était un peu pas bon moi qui ai travaillé sur ça c'est pas bon voilà une des grandes forces de ces deux livres je pense c'est la suprême ambiguité qu'il y a dans chaque phrase c'est ça qui en fait un vrai délice de lecteur de lecteur qui aime ça qui aime justement qu'on lui prémâche pas les aliments sans arrêt et c'est vraiment le cas il faut se faire un peu violence pour dire là justement quel parti pris je prends moi en tant que lecteur est-ce que je vais comme ci ou comme ça ça change le sens ça change le bouquin c'est chouette il écrit à la deuxième personne il n'y a que des nous et des vous ouais il y en a quelques-uns mais c'est un truc hyper compliqué à faire ça je peux vous dire l'écrit Renaud ce que j'avais un peu raconté parce que je m'en suis rendu compte après coup juste pour l'anecdote c'est que il y a des entretiens de Rob Griller il raconte que effectivement je n'en étais jamais rendu compte c'est que la première phrase de Madame Bovary commence par nous il y a un personnage de nous c'est nous étions à l'étude lorsqu'est arrivé Charles Bovary c'est il y a un nous et après il disparaît complètement c'est un truc très étrange je crois et donc moi j'illuse Rob Griller on parle sur la question du personnage et moi rétrospectivement ça m'est apparu c'est vraiment le personnage qu'on ne traitait pas que la littérature ne traite pas c'est assez compliqué à faire il peut faire avancer un récit à nous il y a une littérature du nous si j'ose dire qui est extrêmement puissante et c'est très cohérent c'est la littérature produite par des cadres dirigeants et par des coachs les rapports annuels depuis à peu près une quinzaine d'années se sont écrits au nous parce qu'effectivement on exprime en fait évidemment un discours qui est totalement un discours de dirigeant mais on l'exprime en donnant l'impression qu'on fait partie d'un collectif en marche les rapports annuels qui sont à la deuxième personne il n'y en a plus sauf chez les boîtes super ringardes les rapports annuels c'est du et c'est symptomatique c'est la bonne personne pour faire ça oui mais dans la langue courante on utilise on ah ouais mais je ne peux pas mettre on dans un rapport annuel je crois que dans le discours politique ils utilisent nous oui parce que c'est fédérateur oui et ce que je veux dire c'est que c'est un personnage qui existe dans le monde social dans l'entreprise dans la politique dans le couple nous voilà mais qui en littérature est difficile à faire exister car il y a à la fois un personnage complètement obsessionnel parce qu'on pense à ça c'est l'essentiel de notre vie de faire les choses à 2, à 10, à 100 ou à plusieurs millions c'est quand même beaucoup de choses et en même temps le collectif est difficile à faire exister d'un point de vue littéraire en tout cas zone de combat est une tentative pour faire une expérience littéraire de ça voilà modestement mais quelque part c'est peut-être le dernier lieu où il existe parce que dans la vraie vie le nous a disparu moi je ne crois pas vous verrez pour ceux qui vont s'y replonger ou pour ceux qui vont le découvrir qu'en dehors du nous et du vous il y a un jeu permanent entre le nous et le vous mais il y a quelques magnifiques passages qui cette fois pour moi annoncent la voix du commentateur off du début de quelque chose c'est qu'il y a des passages à la troisième personne du croyal il y a des passages en il il et elle et c'est non parce que là on voit bien qu'il y a cette mise en retrait en disant bon on finit de jouer nous on est à l'extérieur on sait ce qui se passe et on fait le commentaire depuis le banc de touche et on est déjà dans ce côté très dossier 51 très observation clinique de ce qu'on est en train de faire de l'expérience qu'on est en train de conduire que je trouve glaçant parce que c'est jamais dit mais uniquement par le choix des personnes et par le choix de la forme verbale c'est super oppressant merci de citer le dossier 51 c'est une préférence merci beaucoup je propose bon en arrière n'hésitez pas à continuer à poser des questions merci merci merci